Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, les années 1990 dans l'aménagement du territoire, on va changer d'approche, on va mettre en place une grosse production législative, on va faire du document de planification, on va faire du schéma, on va faire de l'activité prospective. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti ! De nouveaux positionnements et des perceptions territoriales qui évoluent. Il y a une décennie de réflexion, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte du début des années 1990. Mondialisation, métropolisation, conception de la ville, mobilité généralisée dans un contexte de tension entre le local et le mondial, et de nouvelles perceptions de l'espace avec les milieux territoriaux, on les voit différemment, les territoires évoluent, un espace rural à repenser, on redémarre la construction européenne, notamment avec Maastricht en 1992, et le choc des résultats du recensement en 1990, qui montre un dépeuplement des campagnes avec une diagonale du vide flagrante. Paris a gagné des habitants, la question de la politique d'aménagement et des problèmes des banlieues. Alors il y a toute une activité de prospective de la data. Il y a un programme entre 1991 et 1995, il y a des calculs, on réfléchit, on se pose beaucoup de questions, l'ouverture au monde, l'ouverture à l'Europe. C'est quand même des questions qu'il faut se poser. À un moment, Maastricht, on a une grande zone de libre-échange, on fait quoi maintenant ? Comment on fait ? On regarde par rapport à nos territoires. On va aussi faire plusieurs plans, plusieurs schémas, on va se dire comment va être la France dans 10, 15, 20 ans. On va commencer aussi à faire un grand débat national, ce qui va nous amener à la deuxième partie de notre vidéo, les grandes lois qui vont être passées, les lois PASQUA et les lois VOINAY. Alors la loi PASQUA, elle va créer plusieurs schémas, un schéma national, un schéma régional. On a aussi des directives territoriales d'aménagement pour la Côte d'Azur, les Alpes du Nord, les sueurs de la Seine, les sueurs de la Loire, les herbes métropolitaines marseillaises, lyonnaises et le bassin minier Lorrain qui est vraiment en crise dans les années 1990. On a aussi des schémas sectoriels, c'est-à-dire par domaine, des schémas interrégionaux de littoral, de nouvelles institutions. On relance la politique des pays, c'est des zones qui mixent un peu ville-campagne mais j'en parle un peu plus loin. On a la refonte des fonds ministériels mais aussi des critiques. C'est une loi qui est peu mise en œuvre. Puis il y a beaucoup de schémas qui ne vont pas être approuvés, même aucun dans le cas des schémas régionaux et il y a de l'absence de projets pour la ville. La loi voie née, c'est la première fois que le mot durable apparaît dans une loi, c'est améliorer l'appareil planificateur de la loi PASQUA. On va concilier aménagement et environnement, plus de places à la région, une articulation entre les milieux urbains et rurals, une recomposition des territoires, un territoire, un projet, une stratégie, un contrat. Voilà. Et une articulation locale et internationale avec trois piliers, ceux du développement durable. On va un peu aménager, un petit peu faciliter le schéma qu'avait prévu la loi PASQUA parce que c'est une grosse usine à gaz. Il faut être honnête, c'est une grosse usine à gaz. Là, on va essayer de la rendre un peu plus flexible, même si l'aménagement du territoire est une grosse usine à gaz. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Il faudrait peut-être qu'il se repose des questions. Ah bah non ! Il préfère encore faire des usines à gaz encore plus grosses. Alors, on a aussi le renforcement de la contractualisation et de la territorialisation. Je vous parlais des pays tout à l'heure. C'est des territoires regroupant plusieurs intercommunalités, c'est-à-dire un regroupement de communes, le plus souvent à l'échelle d'un bassin d'emploi rassemblant un pôle urbain et son interland rural ou bien constitué d'un réseau de petites villes et de centres-bourgs auxquels la géographie, l'histoire ou la vie économique donne sa cohérence. En gros, il y a une cohérence historique, économique et géographique. C'est un territoire qui correspond à l'espace de vie de ses habitants pour leur résidence, leur travail, l'accès aux services et leur pratique de loisirs. Le pays tire sa légitimité du projet de développement durable élaboré de manière collective par ses élus en associant avec la société civil. Il est formalisé dans une charte de pays. Les principes clés, c'est faire vivre un découpage fonctionnel d'un espace vécu, parce que l'espace, on le vit. Favoriser l'émergence d'un développement endogène, c'est-à-dire local. Favoriser une démocratie participative. La pertinence de l'échelle supralocale. Vraiment essayer d'être le plus fin possible. Alors, l'endroit qui a le plus joué avec cette idée de pays, c'est la Bretagne. Mais aujourd'hui, ça ne s'appelle plus pays, ça s'appelle un pôle d'équilibre territorial. C'est magnifique l'aménagement, parce qu'ils te vendent des trucs, puis dix ans plus tard, ils te le renomment. Mais ça reste la même chose. Un pôle d'équilibre territorial, c'est la même chose. Bon, ils ont fusionné trois trucs ensemble pour faire un truc. Encore plus complexe. C'est-à-dire trois trucs complexes, on les fusionne ensemble pour qu'ils soient encore plus complexes. Les mecs de l'aménagement, c'est des tarés, honnêtement. Donc, maintenant, on va parler d'un autre truc un peu taré, c'est l'intercommunalité. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est plusieurs communes qui vont se regrouper ensemble. Ça va être une gestion commune de services publics locaux, comme le ramassage des ordures ménagères, le transport urbain ou la réalisation d'équipements locaux pour mieux répartir les coûts et profiter d'économies d'échelle. Une forme de coopération relativement souple ou associative, une conduite collective de projets de développement local. C'est clair qu'une commune tout seule, bon, ça pèse son poids. Trois communes ensemble, c'est plus lourd, ça pèse plus de poids. Puis voilà, comme ça, on fait des économies d'échelle. Puis il y a aussi la nécessité de dépasser les lois précédentes parce que l'idée de regrouper des communes, ça existe depuis 1890. Il y a une loi en 59, une loi en 71 qui a échoué et une loi de 66 et encore une loi en 92. Bon, bref, c'est la folie. Je vais vous résumer un petit peu ce qu'il y a, un petit peu les regroupements de communes. On a la communauté de communes, il n'y a pas de seuil démographique. On s'occupe de l'aménagement de l'espace, du développement économique, un peu d'environnement, de la politique de logement, des équipements culturels. Voilà, tranquille. Autrement, on a des communautés d'agglomération. Alors là, il faut plus de 50 000 habitants. Là, on fait du développement économique, de l'aménagement de l'espace, de l'équilibre social de l'habitat, une petite politique de la ville, la voirie, le stationnement, l'assainissement, l'eau, l'environnement, les cadres de vie, l'équipement culturel et sportif, l'action sociale et communautaire. Et enfin, on a la communauté urbaine, plus de 500 000 habitants. Donc autant de dire qu'il n'y a que quasiment Paris. Développement économique, aménagement de l'espace, équilibre social de l'habitat, services d'intérêt collectif, environnement et cadre de vie. On a aussi la politique de la vie. Maintenant, on a un seuil démographique et les communautés urbaines sont devenues des métropoles. Ce que j'appelle communautés urbaines, c'est devenu des métropoles. Et le seuil démographique, on l'a un petit peu baissé parce que Dijon est actuellement une métropole et elle n'a pas 500 000 habitants. En conclusion, les années 1990 sont une période riche en aménagement. On a inventé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses, on a modifié les choses qu'on a fait, on a simplifié les trucs en les rendant encore plus compliqués. En gros, on a magnifique millefeuille, mais l'an 2000 arrive bientôt. Et j'espère que cette vidéo qui vient de se terminer vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada